Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur pourquoi vous ne devriez peut-être pas joindre EXP. Je me présente, mon nom c'est Marc-André Ferland, je suis courtier immobilier depuis 2017 dans la belle grande région de Québec. J'ai été avec Remax pendant les 6 premières années de ma carrière et là ça fait un an que j'ai fait le transfert vers EXP, agence immobilière. J'ai des amis qui sont chez Via Capital, chez Royal LaPage, chez Vendirect, chez Proprio Direct, chez Sutton, chez Engel & Volker. J'ai parlé à plein de mondes différents, j'ai même des gens qui ont des agences indépendantes qui ont même parti leur propre agence et je suis un curieux de nature donc je m'informe de l'autre droite et à gauche. Et jamais j'aurais pensé partir de chez Remax si je suis allé finalement vers EXP et après un an j'ai pu découvrir et connaître vraiment comment ça fonctionne et c'est pour ça que je vous fais ce petit vidéo là. Qu'est-ce qui se passe chez EXP, comment ça fonctionne et pourquoi ce n'est peut-être pas fait pour tout le monde. Et peut-être pourquoi ce n'est pas fait pour vous. Donc dans cette vidéo là vous allez avoir des réponses si c'était une question que vous vous posiez à savoir est-ce que je devrais y aller, est-ce que je ne devrais pas y aller, pourquoi le monde y va, pourquoi il y a du monde qui n'y va pas. Première des choses, tout ce que je vais dire c'est vraiment purement des opinions personnelles. Je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un spécialiste du modèle, c'est juste de l'expérience personnelle que j'ai vécue. Si vous avez une information que je partage en ce moment et si vous voulez me faire un petit encouragement, ça serait extrêmement apprécié de prendre deux secondes et d'aller cliquer j'aime et s'abonner sur la vidéo. Ça aide énormément à faire en sorte qu'il soit plus visible et l'algorithme fonctionne à peu près à 1000 abonnés pour YouTube pour que vraiment la chaîne soit efficace. Donc si vous pouvez vous abonner, ça serait extrêmement apprécié. La première raison pourquoi vous ne devriez peut-être pas joindre EXP, c'est si vous n'êtes pas vraiment capable de vous vendre vous-même. Parce que EXP, contrairement aux grosses agences comme Remax, Via Capital, Sutton, Royal LePage, qui ont vraiment un branding défini. C'est-à-dire que dans ces agences-là, la pancarte est la même pancarte pour tout le monde. C'est les mêmes outils pour tout le monde, c'est la même plateforme vraiment égale pour tout le monde. Il y a comme une uniformité qui se fait dans ces modèles d'agences-là. Et puis le public en général va être informé un peu de c'est quoi Royal LePage, c'est quoi Remax, c'est quoi ces compagnies-là. Versus EXP, ils ne sont pas vraiment informés de c'est quoi. Donc quand un client va vous choisir, il ne va pas choisir l'agence quand vous êtes chez EXP, il va véritablement choisir la personne que vous êtes. Puis même chez EXP, on est rendu 400 courtiers dans la province de Québec. On est parti de 100 en 2023, puis on est rendu 400 en 2024. Les 400 courtiers ont des pancartes différentes. Les 400 courtiers ont des sites web différents. Il n'y a pas d'uniformité. EXP est plus une plateforme immobilière qui vous laisse la flexibilité et la liberté de faire ce que vous voulez. Pour certaines personnes, ça peut être un aspect négatif. Dans le sens que si quand vous vous présentez devant un client vendeur, votre seul argument d'embauche c'est « je suis avec telle agence connue », eh bien EXP n'est pas pour vous. Vous devez avoir plus d'arguments de ça. Vous devez pouvoir vous démarquer vous-même par « qu'est-ce que vous offrez comme service, c'est quoi vos habilités, êtes-vous bon en marketing, êtes-vous bon en mise en marché, êtes-vous bon en home staging, êtes-vous bon en négociation, êtes-vous bon en organisation, êtes-vous bon parce que vous avez un grand bassin d'acheteurs, est-ce que vous êtes très connu, êtes-vous bon parce que sur les médias sociaux on voit que vous, quel est l'aspect unique de votre proposition. Si vous n'en avez pas d'aspect unique, je ne pense pas que vous avez du succès non plus même dans une grosse agence, mais vous n'aurez pas plus de succès chez EXP définitivement pas. Parce que le modèle d'affaires d'EXP est basé sur le fait que vous bâtissez votre propre branding, votre propre image à vous. Donc c'est important d'en avoir une. Aspect numéro 2, il n'y a pas de bureau physique chez EXP. Donc si pour vous c'est extrêmement important d'aller dans un bureau physique entouré d'autres courtiers immobiliers, eh bien il n'y a pas ça chez EXP. Par contre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une synergie puis il y a une entraide d'équipe qui est complètement différente. J'ai passé, comme je vous le dis, 6 ans avant ça, moi, chez Remax. Et puis quand j'étais chez Remax, oui, j'étais dans mes bureaux au Remax, j'étais entouré de plein d'autres courtiers, mais des courtiers avec qui je ne collaborais pas, que je ne partageais pas vraiment. Oui, des fois, j'allais à la machine à café, prendre un petit café, j'allais à l'imprimante, des choses comme ça, mais ce n'était pas de la grosse discussion qui nous élevait en haut. Versus, depuis quand je suis avec EXP, maintenant on a 50 heures de formation par semaine qui est ajoutée dans le cloud, parce que EXP a des bureaux, c'est des bureaux virtuels. Il y a 89 000 courtiers dans le monde qui peuvent aller sur ces bureaux virtuels-là et partager leurs stratégies et leurs techniques et leurs savoir-faire pour élever la connaissance globale du modèle à tous les courtiers de travers le monde. Puis ils sont rémunérés pour le faire, parce que EXP donne des actions aux courtiers qui vont partager leurs stratégies pour aider les autres à avoir des résultats. Donc ça fait 50 heures par semaine de formation en croissance continue. Et notre groupe, à nous autres, fait aussi des masterminds à chaque mardi matin pour aider les courtiers à être plus informés, plus organisés, des meilleurs arguments au niveau de la négociation, au niveau de répondre aux objections, au niveau des mesures sociaux, le marketing, tout ça. Fait qu'on le fait ça à l'interne. Donc non, il n'y a pas de bureau. Fait qu'on perd le côté social en personne du bureau, mais le côté social, on va le retrouver en virtuel. actuel, et puis sinon, bien regarde, il n'y a rien de mieux que sortir un vendredi ou un jeudi soir ou un samedi, puis se rencontrer en vrai à l'extérieur des affaires pour vraiment s'amuser. Ou à la maison, on se fait un bureau, bien on est là pour travailler, on ne peut pas faire du social. Quand on a fini de travailler fort, bien là on peut s'appeler puis se rencontrer à l'extérieur de là. Fait que personnellement, moi, ça ne m'a pas vraiment affecté, mais il y en aurait peut-être que ça pourrait ne pas plaire à tout le monde. Un petit élément que j'ai passé proche oublié de vous partager, c'est que oui, EXP n'a pas de bureau physique. Mais on a des partenariats avec le groupe Regus. Regus, c'est une entreprise, vous pouvez taper sur Google pour aller voir où sont les Regus les plus près de chez vous. Il y en a un petit peu partout dans la province. C'est des places d'affaires, de bureaux qu'on peut faire du co-working avec d'autres professionnels. Fait que c'est un étage complet, habituellement, dans un building récent avec une centaine de petits bureaux qu'on peut louer. Et on va être entouré d'architectes, d'avocats, d'ingénieurs web, de notaires, de plein de professionnels qui vont louer des espaces à bureaux. Et puis, vous pouvez vous louer un espace à bureaux là-dedans. Dans les bureaux Regus de Québec, ce que j'ai cru voir, ça commençait autour de 600 $. Ça peut aller jusqu'à 1000 $ un bureau avec plusieurs bureaux dedans. Donc, il y en a pour tous les prix. Ça peut être de super avantageux. Surtout quand on sait que les frais chez EXP sont à 139 $ par mois. Fait que ça donne la flexibilité. Versus mes anciens frais chez Remax, c'était au-dessus de 1000 $ par mois. Donc, je sauve quand même avec pratiquement 1000 $ par mois de frais. Fait que d'aller mettre un 500 $ sur un bureau que tu vas te louer si jamais c'était vraiment important, bien ça reste une option qui est quand même très intéressante. Puis, il y a des prix avantageux pour les courtiers EXP avec une entente corporative. Puis, quand vous êtes courtier EXP, vous pouvez utiliser n'importe quel Regus dans le monde. Je pense qu'il y a 3000 Regus. J'aurais aimé ça sortir une troisième raison de pourquoi pas joindre EXP, mais pour de vrai, j'en trouve pas d'autres. Ça fait un an que je suis là. J'ai testé le modèle de fond en comble. J'ai tout essayé. Côté directeur d'agence, c'est extraordinaire. Ils sont vraiment bons. Ils sont présents. Ils sont là. Vérificateurs au ventre, 14 inscriptions sont vraiment très, très bons également. La plateforme fonctionne de la même façon. Moi, pour ma part, j'ai vu aucune différence entre être chez Remax ou être chez EXP en termes de vérification des dossiers, comment on met l'inscription en ligne, comment nos rapports de vente vont rentrer, les factures au notaire, tout ça. Tout ça, le fonctionnement reste la même, même chose. Même s'il y a de quoi, j'ai peut-être même un petit peu plus de services encore chez EXP parce que les gens sont rejoignables de plusieurs façons. Et à toutes les fois, j'ai eu besoin d'une réponse. Je l'ai eu tout le temps dans les minutes qui suivaient versus des fois, c'est un rappel de 1h, 2h, 3h après ou des fois, c'est même le lendemain dans mon ancienne agence où j'étais. À ce niveau-là, au niveau support, c'est vraiment extraordinaire. Ensuite de ça, quelle autre peur que je pouvais avoir avant de joindre? Ça aurait été la notoriété. J'en ai parlé tantôt, la notoriété de l'agence. Mais ça, sincèrement, quand on est un courtier qui est capable de se vendre et qu'on sait qu'est-ce qu'on vaut, la vérité, c'est que ma visibilité sur le web est restée la même. Puis je suis un courtier, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai vendu plusieurs millions de dollars de propriétés. J'ai été dans le top 100 des meilleurs courtiers chez Remax pendant plusieurs années. J'ai compris qu'il a roulé sa bosse, qu'il fait des belles statistiques aussi au niveau de la visibilité sur mes propriétés. Et ma visibilité n'a pas changé. C'est-à-dire que mes propriétés, quand je regarde le nombre de clics, le nombre de vues quand j'étais chez Remax, ou en ce moment, quand je suis chez XP, c'est la même, même, même chose. La visibilité vient tout de Centris, elle vient tout de mon site web qui est poussé beaucoup par mes plateformes sociales. Donc, il n'y a vraiment pas eu de différence. C'était une de mes craintes, c'est de perdre la montgolfière, est-ce que je vais perdre la visibilité? Non, absolument pas du tout. Après ça, au niveau des outils, je pensais que j'aurais plus de tranquillité, d'écrité, de sécurité, ces choses-là. Mais ils ont un programme qui est très similaire chez EXP, qui offre les mêmes protections, parce qu'on s'entend que ce n'est pas Remax qui l'offre. Remax est associé à une compagnie d'assurance qui l'offre. Mais EXP fait la même chose. Ils ont associé à une compagnie d'assurance qui vont offrir un programme similaire. Le petit avantage de plus qu'ils ont, EXP, et que j'aime beaucoup, c'est que c'est à la carte. Donc, tu peux le prendre sur un dossier. Si ton client est insécure et qu'il veut te protéger contre les désicitements, contre les vis cachées, contre les procédures judiciaires, tu peux le prendre sur son dossier. Puis si un autre n'en parle pas ou ne le veut pas, tu ne le prends pas. Ça, je trouve ça quand même très intéressant. Ça, au niveau de la formation, pour être plus informé, tout ça, tout ça, c'est vraiment super. Moi, j'ai été un ancien de OZ Coaching, où j'ai eu presque toute ma formation là. Je recommande quand même OZ, parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne école pour lancer un courtier, pour le mettre. Ça fait un peu comme l'armée du courtage immobilier OZ Coaching. Ça fait que si quelqu'un veut se faire mettre dans la bonne direction tout de suite pour apprendre tout en partant de la bonne façon, je pense que OZ, c'est vraiment la meilleure école. Toutefois, à l'intérieur d'EXP, il y a beaucoup, beaucoup de formations qui sont très, très, très poussées, surtout dans le groupe, le Wolfpack, si vous ne connaissez pas ça. C'est l'organisation dans laquelle je suis. Le groupe, le Wolfpack, est l'organisation de la plus forte croissance dans EXP. On est rendu à plus que 3000 courtiers dans notre groupe. Et la force de ce groupe-là, c'est qu'on a des outils vraiment modernes sur comment attirer des clients sur les plateformes sociales. Il y a énormément de formations gratuites offertes par notre groupe, fondées par Mike Sherward. En fait, j'ai une petite recherche rapidement sur le web. Mike Sherward, c'est la sommité en ce moment dans le courtage immobilier sur comment générer de la business avec les plateformes sociales modernes, comment utiliser le chat-GBT, la télécharge artificielle, ces choses-là. Donc, toute la formation est vraiment à l'interne. On n'a pas besoin d'aller payer par la formation à côté. Ça, j'apprécie ça énormément. Également, on a de l'assistance légale. Stéphane Pagé, l'avocat Stéphane Pagé, qui est très connu au Québec et est avec EXP une heure de son temps par dossier si on a un problème dans une transaction, totalement gratuitement payée par EXP. Également, on a un superbe site web, pas une page web fournie par EXP. Un véritable site web personnalisable, des boutons d'appel à l'action, un blog intégré. Tu peux changer les couleurs, les thèmes, tes boutons d'action, ta photo, tout, tout, tout est modifiable. On a de mettre du coding à l'intérieur pour le coder et c'est gratuit. On parle d'un site web qui, normalement, je t'aurais voulu l'avoir, j'aurais probablement payé autour de 5, 6, 7 000 piastres à un programmeur pour me le monter. Il est gratuit à même la plateforme EXP. On a aussi un partage des propriétés qui, ça, c'est vraiment super. Je ne pensais pas que c'était si cool que ça, mais ça, j'apprécie beaucoup. Partage des propriétés qui permet que, dans toute la province de Québec, tous les mandats qui sont chez EXP, si le courtier l'active et 99% des courtiers l'active, un autre courtier peut partager les propriétés de l'autre courtier sur son site web qui donne à ce courtier-là plus de mandats sur sa page. Donc, ça l'aide quand il fait de la sollicitation et va dire, « Regarde, j'ai plein de maisons sur mon site à vendre. » Il ne va pas le dire, mais le vendeur qui va faire des vérifications va dire, « Oh, crime, il roule, il y a plein de maisons. » Mais aussi, ça permet de publiciser aussi sur les plateformes sociales comme Facebook, Instagram, tout ça. J'ai une courtière dans mon équipe qui ne roulait pas beaucoup. Puis, finalement, elle a partagé mes propriétés sur sa page web. Elle a partagé les propriétés sur sa page Facebook. Elle m'a amené des acheteurs et elle a généré des leads comme ça. Juste la semaine dernière, elle me parlait qu'elle a fait 4 leads acheteurs sérieux de cette façon-là. Des leads qu'elle n'aurait pas eus sans le partage des propriétés. Il y a plein, plein, plein d'autres choses. Partage des revenus, les actions, l'équité de la compagnie. On se sent vraiment travailleur autonome chez EXP et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, là, je suis vraiment rendu loin de pourquoi vous ne devriez pas rejoindre EXP. Je suis quasiment rendu d'en joigner EXP. Mais pour de vrai, le modèle d'affaires est tellement solide, tellement bien fait, bien monté que c'est vraiment l'évolution du courtage immobilier. Au début, je disais qu'il y a le modèle traditionnel et il y a le nouveau modèle qui est EXP. Maintenant, je suis vraiment rendu une place où je me dis qu'il y a le vieux modèle et il y a EXP. On ne parle pas de traditionnel, on parle vraiment de vieux, archaïque. Il n'a pas évolué. EXP est l'évolution naturelle. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus proche de la perfection pour un courtier immobilier. À l'heure actuelle, ce serait EXP. Sincèrement. Si vous avez apprécié le matériel ou si vous voulez avoir plus d'informations, j'ai un lien à Calendly juste en bas que vous pouvez m'appeler. On peut se prendre un petit moment pour discuter. Si vous avez des questions plus pointues, plus poussées ou connaître vraiment mon expérience précisément comment ça s'est passé, ça va me faire plaisir d'y répondre. Il y a un bouquet de petits appels là-dedans, écrivez-moi sur mes plateformes sociales aussi, ça va me faire plaisir. Mais surtout, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre un petit 30 secondes, allez vous abonner à ce vidéo-là, laissez un like et écrivez-moi vos questions en commentaire, s'il vous plaît, ça serait vraiment apprécié également. Je lis tous les commentaires et j'y réponds à chacun également. Sur ce, passez une super journée et au plaisir. Bye-bye.